Musique Musique Ici Hudson. Hudson, est-ce qu'ils ont déjà commencé ? Ça devrait plus tarder. Adler est à Berlin-Ouest. Il devrait bientôt arriver à la planque. Tu lui fais confiance ? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, Black. Et pour son équipe ? C'est un bon groupe. Il a trouvé Sims et Azoulay. Il a même obtenu du MI6 qu'on lui prête Ellen Park. On devrait bientôt leur ajouter Mason et Woods. J'ai des doutes concernant le park. Adler et elle ont déjà travaillé ensemble. Alors il la veut dans l'équipe. Et la recrime. Belle, je préfère pas en parler. On a intérêt à rester vigilants. Belle, bienvenue à Berlin-Ouest. On doit faire notre boulot. Park. Adler. Belle. Au boulot. On capte de plus en plus de discussions chez les Russes depuis 48 heures. La CIA et la Défense contactent leurs sources pour en savoir plus. Mais pour l'instant, aucune piste concernant Perseus. Le MI6 aussi est rentré les mains vives. Il faut bien commencer quelque part. On va retourner ici, au Vietnam, en 1968. On avait pour ainsi dire frôlé Perseus. Merde. Au fond de moi, je savais qu'on n'en avait pas terminé avec cette mission. Sors tout ce qu'on a sur l'attaque de Da Nang et montre ça à Park. Elle croisera nos infos avec le MI6. On cherche des noms de codes, des transmissions cryptées, des activités russes en lien avec la NVA. Tout ce qui pourrait être une piste. Compris. Belle, c'est à toi de jouer. Je voulais les meilleurs éléments de la CIA pour le SOG. Et c'est pour ça que j'ai de nouveau fait l'appel à toi. Approche-toi du tableau. On va retracer nos pas dans ta langue. On trouvera peut-être des indices sur Perseus. Sous-titrage Société Radio-Canada Il va falloir que je traite ces vieux négatifs. Je bosse pour la CIA depuis plus de dix ans. Mais officiellement, ça doit faire cinq ans. Je suis né à Dixi. Depuis mes parents ont déménagé en Israël. La double nationalité, ça a du bon. Ouais. J'ai intégré les forces de défense israéliennes en sortant de la fac. Pendant un temps. Après ça, le Mossad. C'est là que j'ai commencé à bosser pour la CIA. Et ponctuellement, pour notre patron là-bas, Adler. Tu dois en savoir plus que moi. J'imagine que ça doit être un truc que les Hauts-de-Sphère voulaient garder pour elle. Assez parlé. Sims, le sac de frappe. Ah ouais. Une seconde. Belle, je te trouve un peu pâle. Ça va aller ? Bien. Ça fait de toi mon membre préféré de l'équipe. Juste avant l'hasard. Félicitations. On y poste nos informations. Une par mission. Et on trace des liens. Je veux une ligne rouge-droite sur Perseus. Ce serait bien que Parc ait nos témoignages directs. On a peut-être négligé un détail. Tu l'as rencontré hier, non ? Je sais pas. Si tu lui demandais... Vous avez peut-être un lien spécial. Mais pas de promiscuité. Cette planque-ci ? J'y ai passé du temps. Y'a des années. On s'habitue. Plus que quelques jours. Demande à Lazare. Il adore ça, vivre dans les planques. On bosse régulièrement ensemble. Un type bien, il va te plaire. Il se prend pas la tête. Reviens quand tu veux. Comment ça va, Belle ? Dans ce cas précis, oui. Je suis sûre que tes connaissances peuvent nous être utiles. Ce n'est pas simple, Belle. Je ne prétends pas pouvoir comprendre ce que tu ressens. Peut-être qu'en reparler pourrait être... thérapeutique. Toi et moi ? C'est très possible. Ça fait des années que je travaille avec d'autres services de renseignement. On a dû se croiser à un moment donné. Oh, je veux bien que tu me racontes ton service en Indochine. Si proche de Perseus. Pas autant que je le voudrais. Mais j'ai de l'expérience avec des gens comme lui. Ce sont des joueurs d'échecs. J'adore prédire leur prochain coup. On se reparle bientôt. Vas-y ! Ça va, ton épaule ? Vas-y ! On va ce qui te vient à l'idée. On va ce qui te vient à l'idée. Coco, Coco, Coco. Ma chérie Coco. Coco, Coco.